Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à TensorFlow 2.0 Donc là maintenant on va se lancer, j'ai repris un peu les bases qui étaient vraiment nécessaires pour pouvoir bien se lancer sur TensorFlow 2.0, donc les bases minimum Et donc là, l'idée c'est qu'on va partir, je vais coder avec Jupyter Donc c'est Jupyter Notebook, donc vous trouvez pas mal de tutos si vous ne l'avez pas sur votre machine pour pouvoir l'installer sur la vôtre Et ou sinon vous pouvez tout simplement récupérer le code et le mettre dans un fichier Python normal et le lancer Donc pour là, les dépendances qu'on va avoir besoin, c'est premièrement Matplotlib Donc Matplotlib qui va nous permettre de pouvoir afficher des graphes et voir l'évolution de notre apprentissage On va donc avoir forcément besoin de TensorFlow On va avoir besoin de NumPy qui va nous permettre de pouvoir facilement manipuler des vecteurs et des matrices Et on va avoir besoin ici de Panda qui pareil peut également gérer plein de données Et on va également avoir besoin de Sys directement Et donc ici, là on va apporter, là c'est pour être sûr qu'on utilise bien la version 2.0 de TensorFlow Et qu'on n'utilise pas la première version On va ici faire un assert Donc on va vérifier en fait que Function est bien disponible dans TF Ce qui n'était pas le cas dans la première version de TensorFlow Dans TF.Function, son but, on le verra plus loin dans sa formation Enfin dans cette formation, quel est le but de TF.Function Mais pour le moment, on va simplement checker qu'on utilise bien TensorFlow 2.0 En faisant ce check là Donc là, ça me met un petit warning quand j'apporte TensorFlow Donc là, c'est parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo J'utilise encore la version bêta de TensorFlow 2.0 Donc sûrement que ce warning sera supprimé au moment où TensorFlow 2.0 sera officiellement sorti Donc là, j'ai lancé mon apporte Je vérifie que je utilise bien TensorFlow 2.0 Et on va pouvoir commencer Donc là, dans un premier temps, je vais utiliser ce qu'on appelle Fashion MNASY Donc Fashion MNASY, c'est une dataset Donc c'est une base de données déjà prête Où à l'intérieur, il y a des images Et c'est des images de vêtements Donc il y a à l'intérieur des chaussures, des talons hauts, des chemises, des vestes Et le but, c'est de pouvoir, grâce à l'image qui est fournie Qui est une image en noir et blanc De pouvoir reconnaître quel est le type d'image Donc il y a en fait 10 catégories Et il faut donc créer un modèle, un réseau de neurones Qui soit capable de pouvoir détecter Quel est le type d'image qui a été fournie en paramètres Et donc il y a 10 images possibles Donc ici, on peut importer très facilement Fashion MNASY En faisant tout simplement tf.keras.dataset.fashionmnast Donc il faut savoir que dans la version Déjà dans la première version de TensorFlow Et maintenant dans la deuxième version Tf.keras va prendre énormément d'importance Parce que ça va être en fait généralement ce qu'on va utiliser le plus Donc là, pour cette formation-là Je garderai toujours tf.keras Pour bien montrer que j'utilise non pas keras mais tf.keras Mais tout le long de... Mais tout le long de... Si après vous, dans votre code, vous voulez Vous pouvez également faire un port... Vous pouvez directement from tf.import.keras Et ensuite vous pouvez ainsi... Alors from tf.import.keras Et en faisant ça... Alors c'est from TensorFlow.import.keras Et en faisant ça Vous pouvez en fait directement Et si au lieu d'utiliser tf.keras Vous pouvez utiliser keras de cette manière Mais en fait, il faut bien faire la différence Comme je l'avais dit dans la vidéo d'introduction De cette formation Qu'il y a vraiment une différence entre keras Et tf.keras Puisque tf.keras Et c'est vraiment un sous-ensemble Enfin, un temps sur flow A vraiment réutiliser keras Pour l'adapter à temps sur flow Et pour pouvoir modifier certaines opérations Pour qu'elles s'exécutent plus rapidement Et qu'elles soient bien adaptées à temps sur flow Et donc keras en fait en tant que tel Qui utiliserait temps sur flow comme back-end Est vraiment différent de keras Qui est inclus directement dans temps sur flow Même si la base, en fait La manière de coder un modèle Va rester la même Toute cette nommante-là Tuo va rester Mais sur le back-end Sur ce qui se passe derrière Il y a vraiment des différences Donc c'est pour ça que j'ai voulu Tout le long de cette formation Là, rester en écrivant tf.keras Mais bien entendu Après, de votre côté Vous pouvez faire l'import Pour simplifier après la notation Donc ici En simplement une ligne Là, j'ai importé Donc la dataset que j'avais besoin Et donc maintenant Ce que je peux faire C'est récupérer dans cette dataset Les images Et les targets dont j'ai besoin Donc ici Ça me retourne également D'autres informations Mais que je ne vais pas Enfin d'autres éléments de la dataset Que je ne vais pas utiliser pour le moment Pour le moment On va simplement récupérer Toutes les images Et toutes les targets Et enfin Je ne vais pas utiliser Toutes les images de la dataset Ni toutes les targets Je vais utiliser seulement un sous-partie En l'occurrence Ici, je vais en utiliser 10 000 Et donc je vais en utiliser un sous-ensemble Tout simplement Pour que le calcul puisse se lancer Un peu plus rapidement Et pour qu'on puisse prototyper Un peu plus rapidement Donc la première chose à faire Et ça c'est la première chose à faire Lorsque vous découvrez une dataset De manière générale C'est afficher un peu la shape Pour voir en fait à quoi elle ressemble Donc ça, ça veut dire Que j'ai 10 000 images Ici Où chaque image Est fait 28 par 28 pixels Et chaque target Donc chaque target Donc chaque label Qui est associé en fait A une image Fait simplement Il y a simplement 10 000 targets en fait Qui sont mis Donc il n'y a pas de format particulier Donc ici Si j'affiche par exemple Une image Donc je vais prendre La première image Qu'est-ce que c'est ? J'obtiens donc ici Mon image ici Qui est donc Un tableau Un tableau à double dimension De 28 par 28 Et je vois Qu'à l'intérieur C'est simplement Des valeurs numériques Qui ont l'air d'aller De 0 jusqu'à 200 218 223 Ça ira en fait De 0 à 255 Pour les niveaux de gris Et ensuite En fait Je peux afficher La target Qui est associée Donc si j'affiche La target 0 Donc là Je vais arrêter D'afficher l'image Si j'affiche la target 0 Ça veut dire Que l'image Que j'affichais Qui a été affichée Simplement Tous les noms Qui ont été affichés Cette image là Ça veut tout simplement Dire que ça appartient La catégorie 9 Donc là On verra juste après Ce que c'est la catégorie 9 Mais ça me donne Cette information là Que dans la base de données Cette image Est associée à tel label Là je peux afficher J'ai le label 1 Le label 2 Et en fait A l'intérieur J'ai donc tous les labels Pour chacun des images Donc maintenant Que j'ai récupéré Ces images Tout ce que je vais pouvoir faire C'est déjà Créer les classes Qui sont associées Associées à chaque target Donc là Ce que ça veut dire En fait C'est que dans Mes images que j'ai L'indice numéro 0 Donc quand target me dit C'est la classe 0 En fait Ça veut dire que c'est un t-shirt Et donc pareil Quand on me dit Que c'est la classe Numéro 8 Donc l'indice 8 Et bien en fait C'est que c'est un bag Enfin un sac Et donc en fait En faisant ça Je peux ici Par exemple Aller afficher Donc avec matplotlib Donc je vais faire Plt.imageshow De l'image que je vais afficher Ici je vais prendre La dixième Je précise à matplotlib Que c'est une image En niveau de gris Je mets un titre Et ici comme titre Je vais mettre Donc le target name Et je vais sélectionner Dans le tableau L'indice correspondant Et l'indice correspondant C'est target crochet 10 Puisque j'ai ici Mille images J'ai mis la dixième image Donc je prends la dixième target Qui est associée Donc à cette image Et donc si je fais ça Ici j'obtiens Donc un t-shirt Donc en fait Cette image là C'est la classe 0 Donc il y a un t-shirt Mais donc j'affiche la 11 Ici j'ai donc des bots Et voilà Donc là on voit Que c'est une image Qui est assez pixelisée Donc c'est une image De 28 par 28 Donc assez pixelisée Mais en fait Ça nous permet De pouvoir commencer Avec quelque chose De relativement facile A classifier Mais qui reste assez compliqué En fait Enfin qu'il y a une complicité Quand même Qui pourrait nécessiter Quand même D'utiliser un petit réseau De neurones Pour pouvoir résoudre ce problème Donc On a donc notre image Qui est ici Donc Ici on peut Là c'est les targets Donc là si j'ai affiché Simplement la première ligne De mon image Ici en faisant Crochet 0 Mais on aurait pu tout afficher Donc là on a déjà vu L'association entre les images Et les targets Et donc maintenant On va créer notre premier modèle Avec TensorFlow 2.0 Donc pour créer Ce premier modèle Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un premier layer Ici De 256 neurones Donc ça veut dire Que ici Chacun de ces neurones là Chacun des neurones De la couche De cette couche ici Qui est constituée De 256 neurones Chacun de ces neurones là A 28 fois 28 Connexions Avec l'image Qui est donnée en entrée Donc c'est 28 par 28 Parce qu'il y a 700 Et quelques connexions Enfin 700 et quelques pixels Donc il y aura 789 Je crois 789 Poids Qui seront associés A cette image Donc pour chacun De nos neurones Donc ce neurone là A 700 et quelques connexions Celui-ci a 700 et quelques connexions Avec l'image Et de même ici Maintenant je ne vais pas faire Un layer directement de sortie Je vais faire encore Un layer intermédiaire Constitué de 128 neurones Où chacun des neurones Est relié A 256 neurones De la couche précédente Donc il y a des poids Donc ce neurone là A 256 poids Avec la couche précédente Celui-ci A 128 Celui-ci là A 256 poids En liaison Avec la couche précédente Et donc ça Comme je l'ai montré Dans la dernière vidéo Ça va nous permettre De faire une combinaison De patterns Qui va nous permettre De détecter des patterns Dans l'image Et de détecter Des patterns assez complexes Dans l'image Grâce à ces deux layers là Et enfin en sortie Je vais mettre 10 neurones Puisqu'il y a 10 classes possibles Et chacun des neurones Le but de chacun De ces neurones là Donc celui-ci Il est connecté A tous les neurones De la couche précédente Donc 128 poids Celui-ci 128 poids également Etc Pour tous les neurones Et donc si chacun des neurones Va avoir un objectif précis C'est prédire Une des classes possibles Donc par exemple Celui-ci pourrait prédire Seulement les t-shirts Donc ça veut dire Que ce neurone là Doit être activé Seulement lorsqu'il y a Un t-shirt qui est détecté Par contre Ce neurone là Doit être activé Seulement quand il y a Une autre catégorie Qui est détectée Par exemple La catégorie 2 Celui-ci Seulement quand il y a La catégorie 3 Qui est détectée Etc Et donc là On n'utilise pas seulement Un seul neurone On en sortit Mais on en utilise 10 Parce que chacun de ces 10 neurones Va détecter une classe en particulier Donc ça c'est le modèle Qu'on va créer ici Donc la première chose à faire C'est qu'en entrée Ici pour le moment On a une image De 28 par 28 Et donc nous Ce qu'on a envie C'est pouvoir utiliser Cette image En entrée de notre réseau de neurones Et donc pour ça On va Flatten l'image Donc ça veut dire Qu'on va Transformer cette image Qui pour l'instant Est un tableau A double dimension En un seul vecteur Et donc pour ça On peut faire ça Donc facilement Avec notre modèle Donc on va créer Ce qu'on appelle Premièrement Pour créer un modèle On va créer ici Un modèle de type séquence Donc on fait Tf.kiras.model.sequential Donc on crée un modèle De type séquence Et enfin Dans cette séquence En fait on peut aller ajouter Autant d'opérations Qu'on veut Et la première opération Qu'on va ajouter Donc on va faire Un modèle.add Donc on ajoute une opération Et la première opération Qu'on va ajouter C'est On va faire un flatten Donc en gros Ça veut dire Qu'on aplatit l'image On va faire un flatten De l'image Et de l'entrée Qui est une image De 28 par 28 Donc au début Notre image C'est une image De 1 Donc là Il n'y a qu'une seule image De 28 par 28 Donc ici J'affiche l'image 0 Enfin la première image De notre dataset Et j'affiche sa shape Donc c'est une seule image De 28 par 28 Et ici Si j'utilise mon modèle Donc je peux directement Maintenant que j'ai créé mon modèle Faire une prédiction Donc pour le moment Le modèle ne fait pas Réellement de prédiction Il prend simplement L'image en entrée Il la passe Dans les opérations Qui ont été définies Ici il n'y a qu'une seule opération Qui a été définie Et celle de transformer L'image de 28 par 28 En une image plate Donc on fait Un modèle.predict Donc quand on fait Un modèle.predict Il y a seulement Cette opération là Qui est exécutée Et donc quand on affiche La shape de notre image Une fois qu'on l'a aplatie Ce qu'on obtient C'est donc bien une image De 1 par 784 Et donc ça c'est important De toujours transformer Nos données en entrées Lorsqu'on les reçoit Pour faire en sorte Qu'elles puissent être entrées Dans notre réseau de neurones Et ça ça dépendra ensuite Des opérations qu'on va faire Mais dans les opérations Que nous confions On a besoin D'un seul vecteur En entrée Et non pas d'une matrice Comme c'était le cas Dans l'image de 28 par 28 Donc là maintenant On a vu Quel était l'intérêt De flatten Donc là je vais remettre Cette opération là De flatten Et donc là maintenant Je vais ajouter D'autres opérations A ma séquence Donc je vais ajouter Une première opération Qui est donc Dance Donc tf.keras Ensuite je vais dans Sous ensemble layers Pour avoir accès Aux opérations Qui s'appliquent Qui sont de type layers Et j'utilise L'opération dance Donc l'opération dance Qu'est-ce qu'elle fait Là ici Elle définit simplement Un calque Enfin un layer De 256 neurones Ici la première valeur Qui est prise C'est 256 C'est le nombre de neurones Que je veux sur cette couche là Et donc cette couche là Elle fait tout simplement En fait elle prend Elle va de fait Parce que j'utilise en fait Un modèle de type séquence Elle va forcément Prendre en entrée Le résultat De l'opération précédente Dans la séquence Donc ça veut dire Que ce layer là De 256 valeurs Va prendre en entrée Le résultat De l'image aplatie De l'opération précédente Et donc là Pour l'instant L'activation On verra dans les prochaines vidéos Exactement Qu'est-ce que cette activation là Donc pour le moment Je n'explique pas L'activation Qu'est-ce que c'est Et donc là Quand j'ajoute De nouveau Une nouvelle opération Donc là Ma séquence J'ajoute une nouvelle opération Ma séquence Ici j'ajoute L'opération que j'ajoute C'est donc un dance Donc c'est un simple layer Constitué de 128 neurones Où chacun des neurones Est donc interconnecté A tous les neurones De la couche précédente Et donc Parce que j'utilise une séquence Ce layer là Est automatiquement connecté Au layer A l'opération Précédente Dans ma séquence Ensuite Maintenant je vais ajouter Le neurone De sortie Enfin les 10 neurones De sortie Qu'on voit ici Les 10 neurones De sortie Où chacun des neurones On doit donc prédire Une certaine classe Et donc Ici j'ajoute ce neurone Avec une activation différente Donc là On va voir Pourquoi on utilise Un softmax Même si là J'aurai une vidéo spéciale Où j'expliquerai Exactement la différence Entre ces types D'activations là Mais là Je vais rapidement Expliquer Qu'est-ce que le softmax A quoi il sert Donc maintenant Que j'ai mon modèle Je vais pouvoir utiliser Mon modèle Pour faire une prédiction Et là je vais faire Donc une prédiction Sur ma première image De ma dataset Donc là ce que je vais faire C'est que je vais afficher Ma prédiction Et je vais afficher Également la target Qui était attendue Alors le softmax Qu'est-ce qu'il fait Le softmax Ça fait en sorte Que la sortie De mon réseau Soit que des valeurs Enfin que la somme De tous mes neurones De sortie Soit égale à 1 Donc c'est-à-dire Que quand j'additionne Cette valeur là Cette valeur là Et cette valeur là Jusqu'à 10 Là Enfin ces 10 valeurs là J'obtiens 1 Et donc ça en fait Ça signifie en fait Avoir 10 neurones Qui représentent Une distribution De probabilité C'est quelle est La probabilité Que ce soit cette classe Au lieu de celle-ci Par rapport à celle-ci Par rapport à celle-ci Par rapport à celle-ci C'est donc On a en fait Une sorte de probabilité Et donc là Pour le moment On obtient Donc on voit Que notre neurone Pour le moment Il prédit une probabilité De 1 Pour cette classe là Et on voit Qu'ici il s'est trompé On voit qu'ici Il s'est trompé Parce que Ça il nous a prédit En fait Une probabilité 1 de 1 Pour cette classe Alors qu'en réalité La classe qui a été attendue Le target Qui est ici C'était 9 Donc ça aurait été en fait Cette classe Qui aurait dû avoir Une probabilité De 1 ici Alors là Vous vous demandez Peut-être Comment ça se fait Qu'il soit sûr À ce point là Que ce soit Cette classe là Qui a 1 Alors pourquoi Est-ce que là Actuellement La sortie Elle est à 1 Pour cette classe là Et pourquoi Est-ce que C'est pas un peu plus On pourrait penser Qu'au début Quand le modèle Va s'initialiser Le modèle soit incertain Et donc que la probabilité Soit assez égale Pour tout le monde Et donc là C'est bizarre en fait Qu'il y a un 1 ici Seulement pour cette classe là Et donc là La réponse Pour le moment Je vais pas vous la donner En fait tout de suite Là en fait On voit que si on relance C'est pas exactement 1 En fait pour les autres 9,83 par exemple Exposant moins 25 Donc c'est juste C'est juste très très petit Et donc c'est juste Qu'à un moment donné Des fois c'est tellement petit Que ça passe à 0 Et que celle-ci passe à 1 Tout simplement Et donc là La raison pour laquelle Ici c'est 1 Vous la comprendrez Dans les prochaines vidéos Où je reviendrai En fait sur ce code Où je ferai des modifications Qui nous permettront ici D'avoir une initialisation Du réseau Qui soit beaucoup plus propre Mais pour le moment On voit qu'en fait On a pu définir Très simplement Un nouveau modèle En fait en créant Simplement Une séquence Et en ajoutant Les opérations Les unes à la suite Les autres Qui vont nous permettre A la fin d'avoir 10 neurones Qui prédisent en fait La probabilité Que ce soit telle classe Qui soit détectée Par le modèle Et donc on voit On voit que c'est assez facile De le faire Avec TensorFlow Et TensorFlow 2.0 Et en fait ici TensorFlow Enfin l'équipe de TensorFlow A vraiment insisté Sur le fait Qu'ils avaient envie De mettre en avant Cette partie là De l'API TF.keras Pour qu'il doit vraiment En fait être utilisé Donc c'est leur recommandation D'utiliser cette partie là De l'API Tant que les opérations Qu'on a besoin Sont à l'intérieur Et bien sûr Dans cette formation On verra ensuite Comment on peut aller Plus loin Pour aller customiser Un peu cette API Et rajouter des opérations Les opérations Qu'on a vraiment envie Si elles sont pas disponibles Là dedans Donc là on a Notre modèle Qui est défini Donc là ce qui est intéressant C'est qu'on peut Avoir un résumé Du modèle qu'on vient de créer En faisant Model.sumary Et en fait là On voit donc l'opération Qui est Enfin le résumé De ces opérations Donc Flatten Donc là Au début Donc c'est juste On a aplati l'image Donc on avait Donc un input Et en sortie De ce layer là On avait donc 784 valeurs Ensuite on ajoute Un nouveau Un layer Constitué de 256 euros Donc on a En output shape Donc en sortie 256 valeurs Un autre layer De 128 valeurs Et un nouveau layer De 10 valeurs Et donc là On a des informations Sur le nombre total De paramètres Et ici les paramètres C'est les poids De notre réseau Et le nombre de paramètres Qui peuvent être entraînés Donc ça Le trainable paramètres C'est le nombre De paramètres Qui peuvent être modifiés Partant de surflow Automatiquement Dans le but De réduire l'erreur Qu'on va définir Et donc l'erreur Qu'on va définir On va la définir ici On va ici En fait faire un compile En fait pour dire A ce modèle là Qu'on va utiliser Telle fonction d'erreur Donc là Je vais faire une vidéo Très prochainement Je vais vous expliquer Qu'est-ce que fait Cette erreur là En particulier Et pourquoi est-ce Qu'on l'utilise ici Pourquoi c'est cette erreur Et pas une autre On va définir L'optimizer Donc ici C'est stochastic gradient descent Donc qui est un type C'est un type d'optimizer Qui nous permet De pouvoir minimiser l'erreur Ça utilise le principe De la descente de gradient Pour pouvoir réduire L'erreur Qu'on a définie Juste ici Donc ici Comme optimizer On utilise un optimizer 5 Qui est stochastic gradient descent Et là On dit en fait Au modèle Qu'on a envie D'avoir telle métrique Pendant l'évolution De l'entraînement Qui est l'accuracy Donc l'accuracy Qu'est-ce que c'est C'est la prédiction C'est à quel point Notre réseau de neurones A eu juste Sur les prédictions Qu'il a faites Donc mettons Qu'on lui ait donné 100 images Et qu'il a fait 100 prédictions correctes Et 100 Pardon 50 prédictions correctes Et 50 mauvaises prédictions Et bien l'accuracy Sera de 50% S'il fait 98 Prédictions correctes Sur les 100 Alors l'accuracy Sera de 98% Donc là On compagne notre modèle Et enfin ici On va faire un fit Et donc en faisant un fit On va pouvoir automatiquement Lancer l'apprentissage Donc en gros L'apprentissage Qu'est-ce qu'il va faire C'est qu'il va donner A notre modèle Toutes les images Qu'on a Au fur et à mesure Il va dire Pour chaque image Voici la target Le modèle va ensuite Regarder l'erreur actuelle A partir de l'erreur actuelle On va utiliser Notre optimizer Qui va calculer Automatiquement Les gradients pour nous Pour réduire l'erreur Et ainsi modifier Les poids de notre neurone Ce qui va nous permettre D'avoir un modèle Qui soit capable de détecter Les patterns qui sont utiles A faire une prédiction Et des prédictions Qui réduisent notre erreur Et on va faire ça Dix fois sur toute notre dataset Donc on va passer Dix fois sur notre dataset En réduisant à chaque fois L'erreur qui est faite Et donc quand on lance ça On voit le loss Donc le loss Qui s'affiche ici C'est le résultat C'est le sparse catégorico Cross autopilot Donc c'est notre erreur actuelle Et là on a notre accuracy Donc c'est le nombre De prédictions correctes Qu'on a réalisé Donc là ça veut dire Qu'on a fait 60% De prédictions correctes Et qu'on a un loss de 10 Et on voit Qu'à la deuxième époque Donc à la deuxième itération Sur notre dataset On a un loss Qui a baissé drastiquement Qui est maintenant à 0.96 Et une accuracy Qui a commencé à augmenter Donc on est à 68% De réussite ici Et donc là au bout de 10 époques Ce qu'on voit C'est qu'on a un loss Qui a vraiment bien baissé Donc qui est maintenant à 0.45 Et qui a une accuracy De 0.82 Donc de 80% Donc 80% du temps Pour le moment Notre modèle fait des bonnes prédictions Et donc là Ce qui est intéressant C'est que grâce à l'historie Qu'on a récupéré On va pouvoir avoir Des informations Sur l'évolution du loss Pendant l'entraînement L'évolution de l'accuratie Pendant l'entraînement Et enfin On va pouvoir afficher des courbes Avec donc le résultat Pour voir l'évolution En fait du loss Et de l'accuratie Donc le loss Je rappelle c'est ça Et l'accuratie C'est le niveau de précision Qu'on a défini Parce qu'on le voulait ici En métrique Donc on y a accès Maintenant ici Et donc maintenant Que j'ai affiché Ce qu'on a On voit que dès le début En fait le modèle Va réduire drastiquement L'erreur Et ensuite Ça diminue vraiment Tout doucement Et par contre Pour l'accuratie Et ben ça augmente Petit à petit Jusqu'à aller ici A plus de 0.80 Donc on voit Que ça aurait pu aller Beaucoup plus loin Donc voilà Donc là grâce A ce petit code Déjà en fait Donc là c'est un code Vraiment simple Et il aurait très probablement D'ailleurs déjà été valide Avec TensorFlow Avec la première version De TensorFlow On n'aurait pas forcément Eu besoin de TensorFlow 2.0 Pour écrire ce code Mais c'est dans la guide Un peu de TensorFlow 2.0 D'utiliser au maximum TF.keras Pour des opérations Et pour des modèles Simple comme celui-ci Et d'utiliser Des opérations Déjà toutes faites Et là on peut directement Utiliser une séquence Comme on l'a fait ici Donc voilà Donc dans les prochaines vidéos On ira un peu plus loin Déjà pour comprendre Comment on peut modifier Ce modèle Déjà qu'est-ce que c'est Cette fonction d'erreur Qu'est-ce qu'on peut Comment Qu'est-ce qu'on pourrait Mettre à la place Qu'est-ce que c'est Les fonctions d'activation Qu'on a vu Donc on verra tout ça Et comment aussi On pourra sauvegarder Ce modèle là Pour réutiliser plus tard Donc voilà N'hésitez pas aussi A aller sur le Discord Pour poser vos questions S'il y a des choses Que vous n'avez pas compris N'hésitez pas à reprendre ce code Pour le tester par vous-même Et bien que vous vous imprégniez En attendant moi je vous dis A la prochaine